Clémentine Sélarié est-elle invitée ce jeudi 16 février de cette à vous sur France 5. Venue présenter la pièce Une vie, adaptée du roman de Guy de Maupassant, qu'elle jouera au théâtre du Petit Saint-Martin à partir du 9 mars 2023, la comédienne s'est réjouie d'être de retour sur scène après avoir vaincu un cancer du côlon. Quand on survit à un cancer, d'abord c'est une chance extraordinaire, et évidemment après, on a l'impression que. On est. On a envie. Tout est extrême, encore plus, a-t-elle tenté de résumer sans succès. Je me souviens que j'étais venue chez vous pendant le Covid et je l'avais, je ne pouvais pas vous le dire parce qu'il fallait le cacher, a finalement déclaré l'actrice de 65 ans. Pourquoi est-ce qu'il fallait le cacher ? L'a aussitôt questionné Anne-Élisabeth Lemoyne. Parce que la tournée aurait été annulée, a avoué l'interprète de Fantine dans Les Misérables de Claude Lelouch, tout en précisant qu'une série de représentations au théâtre des Maturins, située dans le 13e arrondissement de la capitale, avait déjà dû être interrompue à cause de son cancer. Ils ont brisé le tabou sur le cancer. On ne peut pas en parler. On ne peut pas en parler parce que quand on dit qu'on a un cancer, les gens pensent que vous êtes mort, alors que vous ne l'êtes pas puisque vous le dites. Et puis, on peut se soigner, a-t-elle alors expliqué, qualifiant le cancer de tabou et déplorant le regard rempli de pitié que posent certaines personnes sur les malades. Et d'ajouter, il y a une peur terrible. C'est pour ça qu'il faut le dire et le banaliser. Je ne dis pas qu'on est obligé, il y a des gens qui peuvent le cacher, évidemment, c'est la liberté de chacun. Mais le fait de pouvoir en parler, je suis sûre que ça contribue déjà à une forme de guérison. Désormais totalement guérie, Clémentine Sellarié a expliqué que son retour sur scène est, pour elle, un moyen de tourner définitivement la page de la maladie. Je voulais, qu'on lui dise ciao à ce cancer, va-t-elle, meurs, enfin toi meurs, a-t-elle conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran France 5 Crédit photo, capture d'écran France 5 Crédit photo, capture d'écran France 5